Faut vraiment que je fasse gaffe à ce que je souhaite, moi... Le retour de Saint-Germain ! Et sûr, sur le personnage, j'ai envie de dire, qui était, je pense, un des points forts de la saison 3, c'est-à-dire qu'on était pris un petit peu par ses intentions de départ, qui étaient un peu mystérieuses, et lorsqu'on se penchait en détail dessus, il était rattachable à un certain degré, et il était un peu à part des autres, sans être juste un connard hautain, même si on sentait que c'était quelqu'un de plus distingué. Et là, on s'est dit, on va en faire un psychopathe en amenant ça complètement n'importe comment. Mais avant de m'y pencher, on va parler un tout petit peu de l'intro, qui ne parle pas de lui, mais c'est vraiment son épisode dédié sur son retour, tout ça, tout ça. Ça commence sur Trevor et Saïfa, qui se posent un petit peu dans un lit, un endroit sans personne. Au passage, un lit quand même plutôt bien fait, pour un endroit totalement abandonné, je trouve ça un petit peu bizarre, mais bon, c'est un détail, c'est un détail, et où Trevor finit par se dire qu'il en a marre de juste réagir. On réagit toujours à des requêtes qu'on nous donne, et il y aurait peut-être moyen d'agir, en fait, de réfléchir ensemble pour pouvoir faire un coup d'éclat et si on doit mourir, mourir d'après nos conditions et pas juste en réagissant. Et il y a ce côté, on a envie de faire quelque chose qui n'est pas juste de la correction. C'est un petit peu ça qui est assez fort. On voit qu'il y a vraiment une certaine alchimie entre eux qui s'est forgée avec tout le temps qu'ils ont passé ensemble. C'est assez cool, j'aime bien cette petite scène-là. Et la scène qui suit où on voit enfin Alucard se battre pour défendre le village au moment même de l'attaque des monstres. Il est venu avec le timing précis, le gars. Il se bat bien, la scène de combat est plutôt cool. C'est des monstres un petit peu carapaces, qui ne sont pas simples à buter, mais ça fait un combat plutôt cool. Et donc, après avoir sauvé In Extremis, les villageois qui se défendaient vraiment sur la force du désespoir face à ça, ils se retrouvent devant la chef du village qui s'appelle Greta, qui pose bien ses tripes directement en disant, écoutez, on a fait appel à vous parce qu'on était un peu désespérés, on n'est vraiment pas sûr de qui vous êtes, vous gardez des cadavres en pique devant chez vous. C'est clair que ça n'inspire pas la confiance. Je veux que vous m'assuriez que vous allez prendre à cœur cette affaire-là et ça pose bien un petit peu un début de relation de confiance entre eux où ils montrent bien qu'ils sont un peu sérieux dans ce qu'ils font. bon, c'est cool. Mais c'est là qu'on finit par découvrir qu'il y a quelqu'un d'autre qu'on connaît bien dans ce village, c'est-à-dire Saint-Germain, qui sort de Latrine, histoire de bien poser le temps, j'ai envie de dire, et qui se tapera un gros flashback. Bon, parce que déjà, Alucard ne sait évidemment pas qui c'est, il n'y a que nous les spectateurs qui savons qui c'est dans son passé, mais voilà, il se pose, il se dit, ah, ça tombe bien que vous soyez là, il ne parle pas bien entendu de son expérience passée parce que, eh ben, en fin de compte, c'est lui qui semble gérer un petit peu tout ce bordel-là. Et le truc en question, c'est que déjà, on fait un flashback sur toute sa vie avant, donc, les événements de la saison 3 où il a rencontré, donc, une femme. Voilà. Il était érudit, qui voyageait de Royaume au Royaume pour proposer ses services. Il s'est rendu compte que, bon, on ne recherche pas trop les érudits dans ces contrées-là. C'est histoire de dire, regardez, le monde est en déclin, tout ça, tout ça, ok. Et il est tombé sur une femme, une femme de caractère qui ne parle pas. On ne la voit jamais parler de l'épisode en flashback. Et il lui fait part de ses intérêts et tout et tout. Apparemment, elle a le même centre d'intérêt que lui. On ne le montre pas particulièrement. Où ils sont intéressés par le couloir infini, la recherche là-dessus. Parce que, eh, rapidement, on saute sur le moment où ils ont trouvé quelque chose. Elle a fini paumée. Si, voilà. C'était juste une femme qui l'a connue. Dans l'entente, je ne comprends pas pourquoi vous, vous avez fait un suspense, un mystère là-dessus. C'est juste une femme dont il est amoureux et qui vous retrouvait. Est-ce que vous essayez de nous faire une sorte de suspense, nous prendre un peu par surprise en disant qu'en fin de compte, si elle s'est retrouvée dans ce monde-là, c'était totalement par choix. Et ce n'est même pas un piège ou un accident. Et qu'au bout du compte, elle n'a pas particulièrement envie d'être avec lui. Ce qui est un peu bizarre parce qu'on montrait quand même qu'ils sont incoquinés. Donc, je ne sais pas exactement. Je pense que c'est juste le truc ultra basique, quoi. Je suis amoureux d'une femme. Cette femme est piégée. Je vais la retrouver. Donc, on remontre les moments qu'on a vus qui racontent son histoire dans la saison 3 pour arriver au moment où il a refermé le portail derrière Trevor et Saïfa et où il n'a pas trouvé tout de suite déjà sa chérie. Alors que justement, on avait montré au moment où il a refermé le portail qu'il se trouvait pile poil dans la dimension où il y a sa chérie, mais il n'y était plus. Il était dans le couloir Sliders où il a jonglé entre diverses réalités pour tomber sur la bonne. Et en tombant sur cette bonne réalité, sa chérie n'était plus là. En dépit du fait qu'on l'a montré dans la fin de la saison 3. C'est une autre femme qui a fait exprès de se poser en ayant à la saison 3. C'est complètement con déjà. Et oui, il finit par tomber sur une femme, sur une bonne femme qui lui dit « Hey, tu es là, je sais qui tu es, Saint-Germain. Je suis une maître alchimiste. Je connais tout le coin. Je suis la sage qui donne les informations pour que l'exposition soit facile. Ta femme n'est plus ici. Elle est ailleurs, dans un autre recoin. Plutôt que de chercher à tâton avec ton opale comme tu pourrais très bien le faire, apparemment, mais tu ne vas pas le faire. Je te conseille, je te dis la seule solution possible et tu vas me croire tout de suite. Parce qu'apparemment, tu es super con et influençable et l'histoire a besoin de progresser vers là où ça nous arrange. Donc, elle lui dit que la seule façon de pouvoir être sûr de trouver l'endroit où se trouvera sa chérie... Alors, c'est un truc... Alors, je suis désolé de ne pas avoir ces détails de la chose, mais en gros, il faut utiliser l'espèce de pierre de pouvoir dont j'avais parlé rapidement à un moment donné dans la saison 3, à un être spécifique. Un être spécifique qui représente le pont entre la vie et la mort, qu'on aurait ramené des enfers et tout de suite, tu vois le lien quoi. Et il faut en fait mélanger ces deux, c'est-à-dire cette espèce de pierre magique, cet être ramené des enfers pour avoir la voie, le chemin vers l'endroit précis qu'on veut avoir. Elle lui balança en mode ta vue avec ça qui marche, science alchimique. Nous, le spectateur, on est censé se dire « Ok, très bien, je fais avec ». Et lui, il se dit « Mais qu'est-ce que je dois faire pour ça, quand même ? » Vous me demandez beaucoup, mais c'est là qu'elle lui dit « Il faut que tu sois après, à sacrifier ce qui te reste, à te sacrifier ». Il a déjà sacrifié beaucoup de choses. Non, mais allez, sacrifier jusqu'à ta morale, ton sens éthique, limite ta tentée d'esprit, tu vois, pour pouvoir avoir une chance de retrouver ta bien-aimée. « Oh, ok ! » Elle lui donne une clé pour pouvoir rentrer, sortir quand il veut du truc et il pourrait chercher un tâton pour voir s'il pourrait trouver sa chérie, quoi. Ça pourrait être une quête d'un moment où tu aurais pu essayer de faire « Non, non, non ! » De suite, ça peut être que cette voie-là ! Que cette voie-là ! Il n'y a que la voie qu'elle me propose, cette con qui peut marcher. Et il sort donc du portail, et tout de suite, il a dit « Ok ! » Maintenant, il est dans la réalité, donc six mois avant les événements de maintenant, et il va avoir tout le temps de planifier un espèce de gros truc bien gras où il essaiera de se renseigner à différents endroits pour trouver différents objets à la con, magique. À un moment donné, il est obligé de tuer un bibliothécaire plutôt que de l'assommer. « Non, je vais le buter carrément, en tant qu'à faire, hein ! » Sans dire « Hé, pourquoi ? Regarde ce que tu m'as obligé à faire faire, connard, tout ça ! » Oh là là, je perds ma moralité, c'est tellement profond ! Il se renseille lui-même, à un moment donné, avec un des fermiers pechno de l'épisode 1, qui est censé savoir, pour une raison qui m'échappe totalement, où se trouve le château de Dracula actuellement. Je suis dit, il y a un des fermiers qui parlaient encore de cette histoire de cousin qui s'est tapé une chèvre. Si vous vous souvenez bien, c'est toujours un morceau important. On fait référence à ça, c'est le gag récurrent de cette série, c'est bon, n'est-ce pas ? Pourquoi ce pechno serait particulier ? C'est quoi le délire ? Pourquoi il saurait ça ? Mais bon, il sait, il sait. Grâce à ça, il y a Saint-Germain qui sait où se trouve le château de Dracula maintenant. Et il a prévu de faire un certain truc, un certain rituel pour ressusciter Dracula. Et on le découvre au moment où il y a putain de merde, Varney qui l'appelle. On essaye vraiment de forcer l'importance de ce personnage maintenant. Tu sais que comme toi, je prévois de ressusciter Dracula. C'est-à-dire qu'il a entendu des rumeurs sur le fait que Saint-Germain essayait de ressusciter Dracula. C'est-à-dire qu'il n'est pas très discret par rapport à ça. Mais bien entendu, aucun de nos gentils ou quoi que ce soit n'est au courant, donc ça arrange bien, ça arrange bien. Donc il sait où se trouve ce château-là. Il s'est mis d'accord avec Varney pour lutter de concert afin d'amener le fameux sort qu'il met en place à se réaliser. Et pour ça, il a prévu donc ce plan en se rendant à la ville en question. Spida, un truc comme ça, je sais plus. Où il se poserait pour mettre en place son plan, tout simplement. En ne se prenant quand même pas pour une merde puisqu'il voit de haut le gros vampire bien barraqué qui se dit écoute, t'es pas comme moi, je pourrais te buter tout de suite, vas-y bute-moi, tu pourras pas réaliser ça. Donc il met en place toute une organisation pour faire un sort qui ressuscitera Dracula. C'est ça le truc sur lequel on laisse penser durant tout le reste de la saison de ressusciter Dracula. Ok. Et ça se termine sur lui qui est donc révélé être un gros connard, le nouveau grand méchant, forble-t-il, et qui prévoit d'utiliser toutes ses âmes de ce village. Et d'ailleurs, puisqu'il y a des réfugiés venant d'autres villages alentours qui ont été rasés, incendiés, et donc il fait la petite remarque, alors qu'on réfléchit un petit peu sur la situation, Saint-Germain, cet endroit, il est pas particulièrement bien défendu, il y aurait une suggestion, monsieur ? Est-ce que il y aurait moyen de les protéger dans votre château, qui est quand même mieux gardé, dira-t-on ? Et Dracula, enfin Alucard, se dit, ah merde, ah encore un truc qui vient me pourrir la vie, oh je deviens très bon comme Trévor, j'ai mal, histoire de bien rajouter une pique drôle, comme ça, et vous voyez quoi, c'est du foutage de gueule. Je veux dire, faire virer un personnage qui était gentil, méchant, à cause de tragédies, qui, ça peut être intéressant, vraiment intéressant, il faut pas m'expédier ce genre de conneries comme ça, faut pas me faire un retournement à 180 degrés, avec des excuses moisies, qui vous sortez de nulle part, avec une espèce d'érudite qui sort des conneries de son chapeau, qui croient comme ça, et espérez que j'accepte tout ça comme ça, parce que ça ne marche pas. Vous me chiez, votre développement d'intrigue, n'importe comment, et c'est saoulant. Me gâcher un personnage en le rendant méchant comme ça, je trouve déjà que c'est pas la chose la plus sensationnelle à faire, mais ça peut marcher, ça peut passer, ça peut donner une bonne impression, si vous prenez le temps de le faire. Et déjà que je déteste quand on fait ça dans les séries comme Game of Thrones, c'est la partie qui mérite le plus. Alors que, je ne vais pas non plus dire qu'il n'y a rien du tout qui menait au développement du fameux personnage de gentil à méchant. On mettait quand même en place certains trucs, c'était pas non plus totalement chier, c'est juste que la dernière étape, la dernière étape était trop rapide, et c'est ça qui m'énerve. Mais déjà rien que ça, alors qu'il y a quand même pas mal de détails qui sont mis en place pour pas non plus que ça sorte totalement du part. Ça me saoule un petit peu. Alors pensez donc, Saint-Germain, en un seul épisode, vous pondez des raisons de merde expédiées pour qu'il tourne totalement sa veste et devienne ironiquement le catalyseur de ce qu'il a empêché à la fin de la saison 3. A la fin de la saison 3, grâce à lui, Dracula n'a pas pu être ressuscité. Maintenant, il essaie de faire en sorte de ressusciter Dracula. Ironique, hein ? C'est drôle ! C'est ce genre de choses qui auraient pu marcher si vous aviez dédié plusieurs épisodes à ça. Mais vraiment plusieurs épisodes à ça limite une saison entière dédiée totalement à cette mentalité qui régresse de plus en plus et qui finit par tomber dans ce choix affreux parce qu'il sent qu'il n'a plus d'autres possibilités. Ce genre de choses, quoi. Pas un épisode avec des tonnes de petits bons dans le temps expédiés comme ça. Ça ne marche pas. Je ne vais pas une seule seconde entrer dans votre délire. Ça ne passe pas une seule microseconde pour moi. Et c'est saoulant, c'est ultra saoulant de voir ce développement-là se faire aussi voler comme ça. Mais ouais, c'est sur ça que ça part. En fait, je pense que le problème le plus grave là-dedans, c'est que vous auriez peut-être pu faire en sorte que ça passe si vous n'aviez pas mis un laps de temps court de six semaines entre la fin de la saison 3 et le début de cette saison. Et à ce moment-là, j'aurais peut-être pu faire quelque chose. Genre, vous auriez mis un an. Un an de lutte acharnée de Trévor et Syfy. Et là, on sentirait vraiment la fatigue. Ils en ont vraiment marre. Ça ne s'arrange pas, etc. Il y aurait vraiment ce côté complètement lassé de leur part. Et ce côté aussi, on finit par en avoir assez du champ de bataille de la part de Striga et Morana. Tu dirais, ok, tu comprendrais. C'est quelque chose qu'elles ont subi pendant un temps énorme. Tu comprendrais un petit peu cette évolution de mentalité. Et c'est pareil à moindre mesure, parce que j'aurais encore du mal, mais ça passerait quand même un petit peu mieux pour Saint-Germain. en montrant qu'il s'est passé un an et qu'il a essayé des tonnes d'autres façons de pouvoir trouver sa chérie dans ce couloir infini. Maintenant qu'il a la possibilité d'y entrer et d'y sortir comme il veut, avec la clé que la connasse lui a donnée. Parce qu'il ne faut plus être magique. Il vient avec les réponses et tu le suis direct. Je ne pose pas de questions. Il aurait pu tâtonner. On aurait pu le montrer tâtonner pendant des semaines, des mois, des mois de recherche sans rien trouver en tâtonnant dans chaque dimension possible. Et tu te dirais « Ok, au bout d'un moment, je ne peux rien faire. Je suis obligé de suivre ce chemin-là. Cette voie-là où je suis prêt à sacrifier des gens pour pouvoir avoir ma fin heureuse. » Tu te dirais « Ok, je la comprends, cette évolution-là. Mais 6 semaines ? 6 semaines ? Non, ça ne passe pas. Ça ne passe pas une seule seconde. » Ça va être lui, il est grand méchant, en fait. Et on va trouver une excuse à la con pour faire rejoindre Alucard de Trevor et Seifar par rapport à ça vu qu'il est en lien avec Varlon. Voilà mon impression maintenant. Le reste de cette série ne me donne pas envie du tout. Je suis vraiment désolé, mais ça ne me donne pas envie du tout le reste de cette série maintenant. Mais bon, il ne reste que 6 épisodes. Je ne vais pas me défiler maintenant. A bientôt pour l'épisode 5. Bye.